Retrouvez les chocos de Radiobalance en partenariat avec TheTurf.fr, site de Paris Hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16ème, avec ce nouveau numéro de Radiobalance, ici, sur place, Gilles Curin. Salut Gilles ! Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous. On salue Samy Boisa, notre réalisateur. Vous êtes avec nous, Gilles Barbarin, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Gilles Barbarin, depuis Deauville, vous retrouverez dans la partie galop également, Christopher Dousseau du motel Ascot de Cagnes-sur-Mer, on parlera de la fin du meeting d'Obstacles à Cagnes, et du début de celui de plat, cela lundi, et nous retrouvons Thomas Borin qui a gagné une belle course à Pau, cet après-midi, pour les 5 courses qui ont lieu dimanche sur les programmes de Pau, course d'obstacles, bien évidemment. Quant à la partie trop, elle sera assurée par Hugo Carreau, libérée des nocturnes de Vincennes, Paris-Sion-Paris, et Gilles Curin. D'ici là, c'est la partie actu. On n'a que des problèmes avec vous, Gilles Barbarin ? Pourquoi ? Écoutez, on va parler de l'affaire d'Andigné. C'est que la semaine dernière, on pressentait qu'on aurait peut-être une prise de parole d'Étienne ou de Maud par rapport à tous ces produits qu'on avait trouvés dans le laboratoire du professeur Tournesol, là-bas dans le Maine-et-Loire. Et je n'ai pas une nouvelle, je l'avais dit à l'antenne, pas de son, pas d'image. Et l'émission achevée, vers 19h30 vendredi dernier, j'ai reçu un SMS avec une lettre signée d'Étienne d'Andigné. Je vais vous la lire. Monsieur, donc monsieur c'est moi, suite à l'attention particulière que vous portez à la décision des instances disciplinaires rendue le 27 décembre 2023 par France Gallo, vous pouvez la consulter, cette décision des instances sur le site. À mon encontre, je vous informe qu'un appel a été formé. J'ouvre la parenthèse pour la refermer assez vite pour vous dire que la commission d'appel se réunira pour examiner le cas d'Étienne d'Andigné le 4 février prochain. Nous en reparlerons. Après audience, je reprends la lecture du communiqué qui m'a été envoyé par Maud Dandigné et son épouse. Après audience d'appel et décision des instants, je mettrai à disposition notre entier dossier au service journalistique qui souhaiterait s'en servir dans une démarche d'analyse. J'estime en effet que si débat il peut y avoir, il ne peut se résumer à des accusations non étayées soumises à la vindicte pour avec pour seul objectif ma condamnation pour dopage sans autre forme de procès, puisque c'est bien de dopage dont il est fait état dans votre émission. Je rouvre la parenthèse. C'est ce que j'ai expliqué à Maud Dandigné. Mais nous n'avons jamais dit qu'Étienne d'Andigné est dopé. Nous avons juste dit que c'est un cas d'infraction à la législation anti-dopage. Donc tout ça dans le même panier. Je referme la parenthèse. Pourtant, la lecture attentive de la décision ne comporte aucune accusation de dopage. C'est vrai, on n'a jamais dit l'inverse. M. Gilles Barbarin se fourvoie en diffamation publique. Je ne vous ai pas entendu dire ça non plus. Non, je parlais d'indulgence, de négligence l'autre jour. On n'a pas parlé de dopage. On est d'accord. Là, ça commence à bien faire. Je l'ai promis de ne plus en parler. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Je n'en parle plus. Mais bon, on attendra la décision. Alors, je termine avec le communiqué qui m'a été envoyé, parce que je n'ai pas fini de le lire. Merci, Gilles. Ils n'ont qu'à envoyer des trucs au commissaire. C'est facile de tirer sur les journalistes, sur certains journalistes. Donc voilà. En l'occurrence, c'est vous, puisque on parle de vous nommément. Alors, M. Gilles Barbarin se fourvoie en diffamation publique. Et je n'ai d'autre choix que de le signaler aux autorités publiques. Attention, Gilles, ça va faire mal. N'ayant aucune velléité à l'encontre de M. Gilles Barbarin, je l'invite officiellement. C'est une invitation, Gilles. Prenez-la au vol. A se présenter, accompagner des personnes qui lui plairont afin de visiter les installations, assister à une séance d'entraînement, rencontrer les cavaliers et discuter de chacune des performances, des chevaux placés sous ma responsabilité. Je suis certain qu'il sera rassuré et qu'il admettra qu'il ne faut pas confondre manquement dans la tenue de la pharmacie et des ordonnances avec dopage. Rappelons que les commissaires de France Gallo avaient trouvé des produits qui n'avaient pas d'AMM et qui étaient importés illégalement, a priori, puisque en vente ni en France ni en Europe, qu'on avait également trouvé des vaccins qui ne correspondaient à rien et qu'enfin, on avait une quantité assez importante de bicarbonate de sodium, soi-disant, pour nettoyer les auges. Voilà, on referme la parenthèse. On en reparlera. L'appel a été formé par Étienne Dandignier et il sera jugé le 4 février prochain. Puisque l'on parle de France Gallo, on va signaler quand même le départ d'Olivier Deloye. Olivier Deloye, que malheureusement, nous n'avons jamais reçu dans Radio Balance, car lorsque, de mémoire, nous l'avions invité, il a toujours refusé, il avait toujours mieux à faire. Donc, bonne chance, M. Deloye, pour vos nouvelles fonctions auprès de la société de vente de chevaux Arcana. On va parler de trop. Je voulais simplement rajouter quelque chose, parce que là, on est toujours sur les problèmes de dopage, de prélèvement, de ceci, de cela. Je consultais l'autre jour, suite à la grande réunion de 15 sur mer, que je disais, tiens, je vais lire les décisions des commissaires. Et je me suis aperçu qu'il y avait un seul cheval de mémoire. Attention, il faut vérifier la mémoire à votre âge quand même. La tête de ma soixante bio. Je dis, un seul cheval par course qui a été prélevé à l'issue de chacune des épreuves. Et le seul vainqueur qui a été prélevé, c'est Carthage. Voilà, les autres, tous les autres vainqueurs n'ont pas été prélevés à l'issue de la course. Donc, je ne sais pas, moi, je n'y comprends plus rien. On ne peut pas faire de contrôle à l'entraînement, on ne peut pas faire de contrôle avant course, parce que ça coûte trop cher. Et après course, il y en a un qui doit être tiré au sort. Alors, en gros, moi, je n'y comprends rien et je me demande de ne pas faire de contrôle. Un jour, on va tirer, on invitera peut-être M. Préhaut de la Fédération, de manière à ce qu'il nous explique quelles sont les normes et les protocoles d'actualité dans cette lutte anti-dopage qui nous intéresse et qui nous passionne tous. Puisque l'on parle de cela, on a appris cette semaine que le docteur Sonia Vitrec était remplacé, serait remplacé au département livré et contrôle à France Gallo à partir de lundi dernier, par le docteur vétérinaire Albéric Théry. Albéric Théry sera assuré par le docteur Stéphanie Sartan. Ça sera très intéressant peut-être de recevoir ou d'écouter Sonia Vitrec dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Je suis sûr qu'elle a plein de choses à dire. J'ai bien failli l'inviter, mais je pense qu'il y a pour le moment, il y a un devoir de réserve à respecter. Bien sûr, oui, mais il n'y a pas assez simplement pour... Libre de parole, elle viendra nous raconter pourquoi elle a quitté France Gallo. Elle l'a quitté peut-être pas volontairement, non ? Je ne sais pas si elle l'a quitté volontairement ou si on lui a montré la porte gentiment ou si on l'a débarqué brutalement. Toujours est-il qu'elle a été remplacée de manière assez, comment dire, inopinée. C'est tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Voilà, maintenant c'est fait. On parle de trop avec une augmentation des allocations qui a été annoncée par le... Aussi, je voulais quand même féliciter ceux qui se sont démenés pour qu'une partie des 10% manquant de la prime propriétaire soit versée. Oui, 4%. Félicitations pour le travail acharné qu'on livrait ces associations pour avoir ces sommes qui ont été versées. Donc 4%, donc on a versé 94% des 100% de la prime. Voilà, c'est vrai qu'on devait avoir 100%, donc il manquait 10% puisque les propriétaires reçoivent une avance de 80% qui correspond à 90% de cette prime propriétaire. Il y avait 10% en suspens parce que l'on regarde dans la caisse qu'il y a. Dans la caisse, en fait, il y avait de quoi donner 1%. Et le premier acte politique finalement de la présidence Saint-Seine, c'est non pas 10, non pas 1, mais 4, ce qui fera plaisir un peu à tout le monde. C'est déjà ça. Moi, je propose de mettre au budget 2024, je pense qu'il a déjà été voté. J'aurais mis un montant très conséquent de façon à être sûr d'avoir les 100%. Je pense que ce n'est pas comme ça que ça va jouer. On en reparlera à l'occasion lorsque l'on en saura plus sur le directeur général qui succédera à Olivier Deloy. C'est lui qui nous dira un peu comment on va travailler avec ces prime propriétaires qui, année après année, ne satisfont personne. Le trop maintenant avec une augmentation des allocations. Gilles, 2,5% ? Qui correspond à 10 millions d'euros qui vont être répartis à 24% sur les courses de Vincennes à Paris, Vincennes-Yanguin, et à 76% pour la province. Là encore, un acte politique fort de la part de Jean-Pierre Barjon, même si on n'est pas au niveau de l'inflation quand même. L'inflation, on le voit, on est à 5-6. Il en manque. Enfin bon, c'est pas mal. C'est pas mal, avec un résultat net qui... Folle la barre des 300 millions d'euros. Pour le trop. Pour le trop. Voilà, qui est dit. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour parce qu'on va en parler tout à l'heure avec vous, Gilles, et avec Hugo Caro. On a des malades dans le peloton. Oui. On a appris cette semaine que son moteur ne serait pas au départ du Prix d'Amérique parce qu'il s'est fait un petit bobo qui... Fracture. Fracture. Un gros bobo donc qui contraint une opération. Et on a appris hier, alors qu'il était engagé dans le Prix de Belgique, avec le Prix de Belgique dimanche, avec un émoji vert et l'amont déclaré de Clément Duval d'Estaing, qui, d'ailleurs, finalement, ne serait pas de la partie. Parce que le cheval est sale. Malade. Malade. Et avec le nez bouché, il tousse. Est-ce qu'on peut, alors qu'il est grand favori, si vous regardez les codes chez unibet.com, grand favori du Prix d'Amérique, est-ce que l'on peut être inquiet pour sa candidature dans le Prix d'Amérique ? Est-ce qu'un cheval qui est sale aujourd'hui, malade, est-ce qu'il peut être compétitif dans exactement 16 jours ? Mais j'espère. C'est sûr que ce n'est pas évident. Thierry doit se gratter la tête. Malade à 15 jours d'un événement comme ça, ça veut dire qu'il ne peut plus le travailler. Il faut qu'il le soigne. Après, je ne sais pas à quel degré il est touché. Mais enfin, le nez sale, l'atout, on est obligé de les promener, tout simplement. On ne peut pas les travailler. Il faut les soigner. Donc, il faut le soigner. Il faut qu'il se rétablisse vite. Il faut que, voilà, s'il tousse 2-3 jours et puis que ça s'améliore, ça va aller. Maintenant, s'il tousse une semaine, ça complique la tâche. Parce que des chevaux de Prix d'Amérique, c'est un très, très haut niveau. Même qu'il est très bon, il court contre des très bons aussi. Et ce n'est pas évident. Je pense qu'il doit transpirer, Thierry. On peut être inquiet quand même sur le plateau. Sans moteur, qui aurait été l'un des favoris de ce Prix d'Amérique, la façon dont il avait gagné, c'était le prix du Bourbonnet. Oui, c'était impressionnant. C'est pareil, avec une fracture. Il a même dit qu'il ne courait pas les Littlop. Il va se consacrer pour l'instant à sa carrière des talons. Donc, ça sent le roussi aussi pour sans moteur. En fait, c'est sans moteur et sans roues. C'est Arcy Dream aussi, qui a aussi des problèmes pulmonaires, pas du mucus. Bon, pas terrible, quoi. C'est vrai que le Prix d'Amérique, il y a peut-être quelques-uns maintenant, qui doivent quand même avoir des ambitions un petit peu plus élevées que ce qu'ils pouvaient avoir ces derniers jours. Gilles, plus le temps passe, plus vous êtes à fond derrière Hussard-Dulandré. Ah ben, oui, oui, je suis à fond derrière Hussard-Dulandré. S'il a le bon parcours, si on ne fait pas trop fort durant la première partie de course, enfin bon, je ne sais pas comment on fait le drivet, mais enfin bon, voilà, j'espère que ça ne va pas être le couteau entre les dents. Mais il doit faire partie des chevaux ayant une chance, comme Huckerberry, comme plein de chevaux. Il y en a quelques-uns. J'ai croisé Johan hier, il m'a dit que je vais aller à fond d'un bout à l'autre. Demain ? Ah oui ? Non, non, c'est pas vrai. Il peut, hein ? Non, 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 j'ai croisé... Il est capable, attention ! J'ai pas croisé Johan Le Bourgeois, j'ai croisé Benoît Robin hier, j'ai discuté avec lui justement, je lui ai même demandé, il m'a dit qu'il sera plaqué des cadres comme la dernière fois, et que le cheval était bien et qu'il allait faire sa course. Voilà, il est relativement confiant pour prendre une place, Benoît. J'aurais peut-être dû commencer par ça, je vous remercie pour cette séquence actualité. Il faut absolument vous abonner sur les plateformes d'écoute, qu'il s'agisse de Soundcloud, de YouTube, on est sur Spotify, P.E. Marion nous le rappelait. Il faut vous abonner, comme ça vous recevez une alerte dès que l'émission est en ligne, parce que c'est vrai qu'on communique sur les réseaux sociaux, mais les messages que nous publions, c'est pas instantané, ça peut être fait 12 heures après la mise en ligne de l'émission sur les différents supports d'écoute. Donc abonnez-vous, comme ça vous recevrez une alerte sur votre téléphone portable pour vous dire l'émission est en ligne, il faut savoir que chaque soir, bonsoir, mauvais soir, à 9h maximum, vous trouvez l'émission du jour, chapitrée, en ligne, sur les différentes plateformes qui vous permettent d'écouter, idem pour Apple Classes. Donc surtout, abonnez-vous et n'ayez pas peur des étiquettes. J'ai vu passer des messages, j'ai pas encore répondu, mais quand il y a des gens qui me disent, ah là là, ils sont devenus fous, ils publient les pronostics après les courses parce que lorsque je vais mettre ce soir les pronostics de Gilles Barbarin pour le galop, je vais mettre les pronos du vendredi 12 janvier de Gilles Barbarin. Mais en fait, les pronos du 12 janvier, c'est ceux qu'on a fait aujourd'hui pour les réunions du 13, du 14 et éventuellement du 15. Donc attention, il ne faut pas être au retort. Et à ce sujet là, le livre de Jean-François Prêt est en train d'arriver dans les boîtes aux lettres. J'ai reçu plusieurs messages de remerciements. Donc c'est en bonne voie, si vous avez un souci d'acheminement, vous me dites. J'ai fait les pronostics pour la réunion du 13 à Chantilly, du samedi 13, c'est-à-dire aujourd'hui, vendredi 12. Mais évidemment, je n'ai pas fait lundi parce que je trouve que c'est très compliqué ce quintet de Cagnes et je ne veux pas envoyer les gens dans le mur. Donc je dis simplement, regardez bien les courses, voyez les maisons qui sont en forme, est-ce que les Vermelaines sont en forme ? Il semblerait, est-ce que les Réuniers, est-ce que les... Voilà, donc chacun va se faire son idée. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas de certitude pour lundi. Donc je préfère ne pas m'avancer. En tout cas, Christopher Douceau qu'on va retrouver m'a promis qu'il avait peut-être, comme pour l'obstacle, le gagnant de la première course du meeting de plat. Donc on va bien écouter religieusement Christopher Douceau du Motel à Scott de Cannes pour nous dire tout ça. Merci Gilles, on vous retrouve dans quelques instants avec des pronostics sur les réunions que vous venez d'évoquer et que vous avez enregistrées. Quant à Gilles, on vous retrouvera tout à l'heure, une fois qu'il sera arrivé avec Hugo Carreau. On va peut-être attaquer avec la partie trop. Je vous suggère de retrouver tout de suite le driver invité de Radio Balance. C'est David Thomin qui sera justement au départ du prix de Belgique au sulki d'Ocaïdogiel. Radio Balance, un plaisir d'accueillir David Thomin. Salut David ! Bonjour à tous ! À mes côtés, on a J. Curin. Salut Gilles ! Salut David ! Salut David, voilà ! Et Hugo Carreau ! Salut David ! Comment tu vas ? Bien ! Comment se passe ce meeting, David ? Ça se passe pas mal. Pour l'instant, pas tête de liste en succès, mais non, les curies travaillent bien. Les monts extérieurs sont bonnes, donc on a vu mieux, mais on a vu pire. On a vu mieux, mais on a vu pire. Vous avez franchi le cap des 2000 victoires en milieu d'année dernière. C'est un cap important, je pense. Vous avez eu l'occasion de regarder dans le rétroviseur. Ça fait plaisir, ça fait beaucoup de départs de prix, mais on n'est pas malheureux. On n'est pas malheureux, c'est magnifique. On me dit que vous êtes, parce que pour le moment vous êtes Catch River, mais vous travaillez, lorsque vous montez pour la famille, c'est pour votre frère Clément, mais vous auriez pris votre licence d'enseigneur ? Non, ça n'a jamais été d'actualité. Vous restez comme ça ? On travaillait en famille depuis longtemps. C'était mon père qui était entraîneur, on était salarié avec mon frère. Jean-Pierre qu'on salue. Mon père a repris sa retraite, donc Clément a passé sa licence. Comme ça, on est tous bien impliqués. Donc on travaille toujours en famille. Parce que Jean-Pierre regarde un peu ce que vous faites avec Clément et toi. Oui, il regarde tous les jours. Oui, on ne voit pas. Il est souvent d'ailleurs à Vincennes. On a une question à se poser. Le prix de Belgique, vous avez entre guillemets choisi de driver Hokkaido GL ou vous êtes pour creuser la tête ? Est-ce que je vais sur Italiano ou sur Hokkaido ? C'est vrai que c'était un petit peu, on ne va pas dire une prise de tête, mais ce n'est jamais facile de lâcher un cheval de la trempe d'Italiano-Vero. Après, j'ai fait ce choix. J'espère que c'est le bon. Maintenant, Hokkaido n'a pas été à la hauteur de ses deux dernières courses avec quelques excuses. L'Italiano a fait une bonne rentrée. Voilà, c'est mon choix. C'est le choix de David Thomas. On va passer en revue toutes les drifts que vous avez ce week-end. Il y en a de bonnes. On a image d'air frais justement pour votre frère Clément. Un cheval, on voit souvent que c'est de Kazak, cette Kazak verte avec des viserées rouges ou mauves. C'est l'écurie du Haradérape qui est également éleveur. Qu'est-ce que l'écurie du Haradérape ? Je suis souvent posé la question. L'écurie du Haradérape, c'est monsieur Olivier Philippe, qui est propriétaire depuis plus de 30 ans à la maison et qui nous a toujours fait confiance et qui a augmenté son nombre de plinières, qui a augmenté son effectif. L'écurie Thaumain est historiquement rattachée à cette écurie Haradérable. Et vous travaillez sur les mêmes origines, des chevaux que vous connaissez depuis toujours finalement ? Depuis le temps, on travaille des fils et petits-fils d'eux. Donc on connaît un petit peu les défauts et les qualités de certains. Mais bon, après, ce ne sont jamais les mêmes. Ce ne sont jamais les mêmes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'image d'Airfraie dans le prix de Kastembert ? Images, elles viennent bien se défendre l'autre jour sur 2100. Je l'ai mis autant à Vincennes sur 2100 que sur 2007. Maintenant, l'engagement n'est pas mauvais. Elle est dans sa catégorie. Elle mériterait de prendre une troisième place. On vous retrouve dans le Z5. Avec le prix de croix au sulki d'un néo-pensionnaire d'Antoine Lereté, c'est J'aime le foot qui vient de très bien se comporter sur une distance qui n'est peut-être pas la sienne. Les 2100 mètres du critérium continental. Là, 2850 mètres, je pense que c'est très très bien. C'est l'outsider de RTL dans ce Z5. Que vous en dites quoi, mon cher David ? Je pense que c'est un bon outsider. Ça le vient de bien couvrir sur une distance qui n'est pas la sienne. Après, il y a une belle opposition. Mais je pense qu'il est compétitif pour rentrer dans les cinq premiers. Charles Cullier vous fait driver Carmina. Carmina, elle est un petit peu décevant ces derniers temps. On a besoin d'être rassurés. Cocktail Love, c'est dans le Bellino 2. Toujours demain à Vincennes pour Philippe Allaire. Cocktail Love, il vient de se montrer fautif à plusieurs reprises. En étant bien en course, il fait la faute souvent à la fin. Donc voilà, pareil, besoin de rassurer. Mais je pense que la forme est là. Donc, une audace sûre. Et on a Lily Drive pour Sébastien Garateau. Jumant régulier qui a gagné sa course. Pas avec vous, avec Christophe Thierry. Cela à Moulin-la-Marche. À Vincennes, on reste sur deux accessibles d'honneur. Pas mal. Très bien. C'était pas mal. Là, on peut peut-être déflorer le compteur en région parisienne ? Elle le mériterait. Elle vient de faire deux super valeurs. Voilà, Poulicher et Plaquer des 4 comme l'autre fois. La distance ne va pas la déranger. Je pense qu'elle mériterait de trouver son joueur en tout cas. Voilà. Alors, Hokkaido Giel, ce sera votre grande monte de dimanche dans le prix de Belgique. Il est déjà qualifié dans ce prix d'Amérique. Quelles sont les informations que vous avez quant à Hokkaido ? Je sentais Jean-Luc Dersoir pas top top. Il avait pris, je crois que c'est avant Bourgogne, il avait pris la décision le jeudi. Il n'était pas sûr de courir. Là, c'est plus un cheval de 2007-2008 que de 2100. Vous avez quels échos de la part de Jean-Luc Dersoir ? Les Noël sont bonnes. Le cheval a bien travaillé depuis ses deux dernières courses. Il y a eu quelques réglages de refait. Voilà, maintenant, en espérant que ça porte ses fruits. Mais de condition, il est bien. Il fallait juste changer quelques petits arnachements. J'espère que ça va porter ses fruits. Les Ordres, on va faire tranquille en attendant l'Amérique, la Belle ? Ou on va quand même l'ouvrir avant la Belle, justement ? On voudrait se rassurer déjà qu'ils finissent le parcours au trop. Après, les Ordres, c'est comme d'hab. C'est un cheval qu'il faut économiser. Mais même si on est qualifié, on court pour les premières places. Voilà, critique. Vous l'avez retenu, messieurs Hugo Carreau et Gilles Curins ? Moi, j'ai retenu. Vous l'avez retenu ? Oui, moi, j'ai retenu aussi également pour mon quartier. Moi, j'adore ce cheval-là aussi. On n'a pas beaucoup bu encore. Oui, c'est vrai. Mais même si on boit beaucoup, on met Hokaïdo Giel. Et si je bois beaucoup, je me demande si je ne vais pas aller le jouer gagnant. Quand j'ai fait le papier ce matin... Je vais vous servir, Dominique. Non, mais ce matin, quand j'ai regardé les partants, je me dis, bon, on va peut-être mettre Izoar en tête, mais personne ne peut interdire à Hokaïdo Giel. Dès le moment où, on l'a dit tout à l'heure, Idéaou de Thillard n'est pas là, tout est possible. On peut voir gagner Hussardulandré. On peut voir gagner Izoar. Ilmarosa, oui, pourquoi pas, même si c'est l'une des moins riches de la course, où on peut aussi voir gagner David avec Hokaïdo Giel. Les autres partants, Christelle Seven, pour Jean-Michel Basir, qui a mis un verre sur ce cheval issu de son élevage. Christelle Seven, le jour 2100, trop court, elle s'est précipité au départ, elle a fait la faute. La fois d'avant, c'était très bien. Je pense qu'il faut la reprendre, plaquer, déférer des postérieurs première fois. C'est pas mal. Christophe Klein fait appel à vous pour driver Canac du Bocage. Il vient de prendre deux belles places, numéro correct pour lui, chale de vitesse, pareil, envisageable pour les belles places. Noubamome, c'est pour Philippe Allaire, une fille de Ridicache. Elle est élevée, Noubamome, c'est élevé Alain Roussel, je pense. C'est pas mal non plus, me semble-t-il, dans le Prix de Toulouse, dimanche. Oui, c'était bien la dernière fois, la première fois sur l'entraînement de Philippe Allaire. Il a fallu venir un peu tôt pour elle, mais elle n'a pas démérité. Le parcours de vitesse va l'arranger. Bonne chance. Peut-être pas facile avec Eclair Gold ? Eclair Gold, voilà. C'est un petit peu vieillissant, mais le cheval a fait voir sa forme au début d'une routine en apprenti, plus pour une 4-5ème place. Et on termine avec le Prix de Ribera que vous drivez pour Vitalé Chotola, une certaine Émilie L.P. Qu'on a vu deux fois en France, c'était pas fameux ? Deux fois en France, la première fois, je crois que c'était bien. La deuxième fois, je n'ai pas trop fait attention. Là, elle est plaquée, déferrée, c'est derrière. C'est Crodos au bon ferré, donc si le déferrage l'améliore un peu, elle peut lutter pour une fin de combinaison. Et lundi, vous serez à Rouen-Mokanchi, 5 drives, Clo-Claude Éry-Pré, Global Collection, Killarney, Jack Demuse et l'autre UGL, votre meilleure chance dans ces 5-là ? Je dirais le champ d'étrangers, j'ai entendu de bons échos. Global Collection pour M. Valin. Les belles courses arrivent, on va essayer d'en gagner une. Vous allez miser sur quoi pour les deux mois de meeting qui nous restent à Vincennes, David ? On va miser, on va essayer de bien faire dans la belle avec Okaido. Après, il y a un joli groupe 1 pour les 4 ans avec Octel Dudin. Et puis, pour l'instant, on est sur la tangente avec Hipopo Force à voir si on va réussir à courir ou pas le Cornulier. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'avec tous les forfaits qu'on voit arriver d'un peu partout, si Hipopo pouvait entrer dans le Cornulier, même si Hugo Carreau, vous voyez gagner toute seule Ina Durib, Hipop, s'il salit nos départs, ça ne va peut-être pas être de la tarte pour ceux qui l'affrontent. Je n'ai pas dit qu'Ina était imbattable, mais c'est vrai qu'Hipop... Tu l'as dit, tu l'as dit ! Non, non, je n'ai pas les focus, parce que l'adversaire de Hipop et le joueur... Au bout de 5 coupes de champagne, il commence à délirer. C'est ça aussi. Tu dis qu'Ina, si elle est battue, elle serait battue par Hipopo fort. Ah là là, c'est incroyable comme il refait David. Il est fantastique. Bon, ben voilà David, que dire d'autre, rien du tout. Vous souhaitez une bonne fin de meeting, ça se passe pas mal, on a des victoires, on a des belles places et puis on a des bons entraîneurs qui vous font confiance, ils ont raison. Parce que je ne sais pas ce que... Moi, je vais vous dire ce que je pense, je trouve qu'il y a souvent du génie dans les parcours que vous donnez à vos chevaux. C'est un Swiss Bowl, Dominique. Non, 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 mais je le lui ai dit, je veux dire, j'ai vu driver des... Je l'ai vu gagner avec une jument, je ne me souviens pas des noms, entraînée par Philippe Allaire, la course n'était pas gagnée avant, il y avait 10 points et il a drivé magistralement. C'était une cache, pas une lili cache, enfin bref, je l'avais dit à David. Donc voilà. Donc continuez comme ça, mon cher David. Merci d'être passé par Radio Balance. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée à vous et à ce week-end. Merci David Thaumain. Bon messieurs, Hugo Carreau, vous êtes avec nous. Salut Hugo. Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Hugo Carreau que vous retrouvez régulièrement dans l'émission ici en Paris. Gilles Curins. Bonjour Gilles. Re Dominique. Oui. Bon, on a un superbe, un superbe Z5. C'est le prix de croix, une course qui qualifie pour les Silky World Cup qui auront lieu le jour du prix d'Amérique, cette fois avec les 5 ans. Jushu Atri est qualifié pour le prix d'Amérique, mais fait rarissime. Jean-Michel Bazir a dit, il n'y a pas question. Interdit. Interdit. Il a dit interdit. J'ai vu Yara Grosbois, j'ai dit au prix d'Amérique, non. Mais autour de lui, ça commence à grenouiller, oui quand même, lorsqu'on sait que Hidao est sale, lorsqu'on sait que son moteur n'est pas là. Finalement, un jour, il va regarder la liste des partants et il va se dire ce serait quand même bien dommage de ne pas courir, il n'y a rien dans la course. Après, c'est la philosophie et la politique de Jean-Michel Bazir. Quoi qu'il arrive, il en fera un champion, c'en est déjà un. C'est bien ce qu'il veut, c'en est déjà un. Il a gagné son premier groupe 1, en l'occurrence, ce critérium continental dans un chrono record pour un cheval qui n'avait jamais été vu derrière l'autostart. À ce niveau-là, en tout cas, une 9-8, je crois, c'est quand même, c'est bien. Bon, est-ce que c'est un pénalty demain, messieurs ? Oh oui. Ça y ressemble. Ça y ressemble, effectivement. Et à mon avis, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, je me demande pas mieux sur la distance que sur les parcours de vitesse. Là, on est sur 2850 mètres. C'est un vrai cheval, au moins, je vois un cheval de grande tenue. Il est en plein sur son parcours. C'est un krach, donc les krachs, ils savent tout faire. Mais bon, 2850, c'est un parcours qui exige beaucoup de tenues et il en a beaucoup. Non, il est en plein dans son truc. Dernièrement, Jean-Michel Bazir disait que derrière l'autostart, avec autant de partants, il allait être entre guillemets serré, vite oppressé. Je pense que sur ce tracé-là, il aura toutes ses aises. Yohan Le Bourgeois, il va falloir à un moment donné qu'il performe. Il a retrouvé deux chevaux de grande qualité. Tout d'abord, Hussard Dulandré, qui lui a été associé deux fois pour le moment et Justin Boll, il a été associé également deux fois à Justin. C'est la deuxième fois. Est-ce que c'est le jumelé possible avec Gichuatry ? Ce n'est pas forcément impossible. Justin Boll, on sait que c'est un cheval qui a une très belle pointe de vitesse. Je pense, je vais être un peu bateau, mais ça va dépendre du parcours. Il court très très bien dans Cliterium. Moi, j'en faisais un... Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il court de premier dans Cliterium. Belle pointe de vitesse, c'est un cheval de tenue surtout. Après, je ne dis pas qu'il n'a pas de vitesse parce qu'à ce niveau-là, évidemment, mais c'est vraiment un cheval de lui. Par contre, on parlait du parcours de 1850. C'est un cheval qui tient comme un cric qui est très dur. Donc effectivement, dans une course très rythmée, il peut faire jouer, et il peut faire parler de la vitesse parce qu'il a tellement de tenue. Mais oui, il a une chance. Hugo, vas-y, c'est à toi. Derrière, je garde Just Gigolo, bien évidemment. Oui. Bon, alors lui, il faut qu'il montre quelque chose quand même. Oui, j'ai l'impression qu'on... Depuis Solvala, on a eu du mal un peu à retrouver le vrai Just Gigolo, le vrai rouleau compresseur. Mais évidemment, vis-à-vis d'Etherfish, obligé de le garder dans notre prono, dans notre trio. Votre pronostic après tout cela, Hugo ? Joshua Tree, moi j'ai mis Just Gigolo juste derrière. J'ai gardé Justin Bold, j'ai gardé Jack Tonic avec Théo Dumaldestin. Oui, sixième, sixième ou septième du Criterium Continental. Oui, cinquième. Voilà, cinquième même. Le vrai point d'interrogation, c'est Joviality. Gilles, je ne sais pas ce que... J'ai bien aimé l'autre jour. Moi aussi, j'ai bien aimé et on sait que ce n'était pas à 100%. C'était une course de rentrée après deux mois. J'aurais peut-être préféré plus tôt 2007 que 2850. Ça part en montant, il y a 150 ans de plus. On ne peut pas tout avoir non plus. Mais non, tu ne peux pas la rayer. Moi, je n'ai pas retenu. Ce n'est pas une base. Je ne l'ai pas retenu. Mais tu ne peux pas la rayer. Je ne l'ai pas retenu. Moi, ça sera Joshua Tree, le 15, devant le 5, Desiderio Desi, qui m'a énormément plus la dernière fois. Exactement. On ne peut pas rayer Jack Tonic, le 9. Donc, je vais reprendre les numéros. 15, 5, 9. Après, je vais mettre le 8, Justin Ball, qui a une bonne chance. Je ne suis plus très fan en ce moment de Justin Gigolo. Les chevaux à Philippe, ils ont eu du mal. C'est un petit peu cet hiver. Le jour où il va en venir en forme, il ne pourra pas les loupir. Il ne va pas nous envoyer un Bristol avant. Il ne faut jamais négliger un Philippe. Il faut le mettre absolument. Maintenant, c'est vrai que j'ai besoin qu'il me rassure aussi. Là, on a à peu près des favoris, des choses comme ça. On s'intéressera quand même. On mettra une petite mention à J.W.L. Candlefack, qui a gagné cette course à 149 contre 1. C'était, je crois, fin novembre ou début décembre avec Damien Beaune. On fera attention à la candidature de... Personne ne m'a parlé de Jakarta-Dépré. C'est votre maison. J'en ai 4 jusqu'à présent et le 5e, c'était Jakarta-Dépré. Jakarta-Dépré avec Eric Raffin. On sera mieux sur cette distance-là aussi que dans le Criterium. L'avant-dernière course, on avait été un peu... Elle était victime d'un coup de frein justement de Joviality et c'est vrai que Maxime Bézier n'avait pas été des plus chanceux, le seul disqualifié de cette épreuve. Et attention à Dilucamo qui, pour le coup, a une vraie pointe de vitesse. À mon avis, il est meilleur que Desiderio Desi, me semble-t-il. Mais c'est moi qui le dis. On s'intéressera, on fera attention par les outsiders Jacques Strix et également à J'aime le foot. Lui aussi, 6e du Criterium, ce qui était une belle performance et capable de faire quelque chose là-dessus. On ne parle pas de Just Love You. A priori, on est à Orange, on est ferré. On attend, je pense, sagement la Sulky World Cup du prix de l'Amérique. Voilà qui est fait. Allez, on va passer en revue. Oui, on va passer en revue les courses de cette belle réunion de samedi avec le prix d'Ormesson. Cours intéressante, Hugo Carreau. Oui, avec des vieux tontons que l'on retrouve. Ils ont 6 ans. C'est quoi, des vieux tontons ? Non, ils ont 7 ans. Ah, 7 ans, c'est vrai. Un an à passer. Des vieux tontons des chevaux qu'on connaît bien plutôt. Je suis parti en base avec Warno. Le 10. Le 10, exactement, qui reste sur un plaisant succès. J'y associe le numéro 10. Ensemble Boy. Le 5, pardon. Non, j'ai fait 10 et 5. 10 et 5. Heuristique. Alexandre Briveur, qui ne déçoit jamais sur ses dernières prestations. J'ai gardé le numéro 12, justement, Ensemble Boy, qui reste sur 3 succès pour l'entraînement et l'amont de Damien Bonn. Et j'ai gardé, alors pour une cote, j'ai joué ça dernièrement, Eva Blonde. Ça se passe dans la tête, mais quand ça se passe bien, des fois, je me dis que ça peut bien se passer et à chaque fois, je n'arrête pas l'abonnement, on va dire. Pour Eva ou pour la Blonde ? Pour Eva Blonde. Pour Eva Blonde. On les deux en même temps. Gilles ? Moi, j'aime bien Ensemble Boy. Le 12. Je pense qu'il va continuer sur sa lancée, mais il va être bien sur ce parcours-là. Le 5, Heuristique. Oui. Qui, régulière, Jean-Philippe Ravjou est en forme, Alexandre Nabrivar. Et puis, on va chercher une petite cote parce qu'il a tout donné dans les 5. Je vais dire le 6, moi, heureuse de vivre avec, plaquer des 4 avec Guillaume Martin. Le 6 pour une cote. Voilà. La deuxième, c'est un prix de série pour des femelles âgées de 6 ans, des juments, 15 au départ. Seul verre de la course et une jument trop montée qui s'appelle Inkiperin. Là, on est à l'athlée. Je ne sais pas quoi en penser. On va peut-être se tourner vers Imagine Girl, le numéro 12. Que vous en dites quoi, Hugo Carreau ? que c'est une course très ouverte à vos coups. C'est assez compliqué. Moi, j'aime bien Isia Duchesne. Ça peut être un coup de poker marrant. Je pense que ça sera... Il y aura une cote assez attractive. J'ai gardé le numéro 9 également, interactive, associé à Benjamin Rochard, un homme qui est en confiance. Toujours jouer Rochard dans les courses qui disputent à Vincennes. Je le répète. Exactement. C'est un axiome. Et puis, j'aime beaucoup Inki Perrine qui a aussi une vraie classe d'attelage. Qui a gagné lors de son antépénultième sortie à l'attelage. Gilles ? Moi, j'aime beaucoup la forme. La forme ? Je ne la vois pas. Les pensionnaires de Jean-François Marie sont très en forme actuellement. Ils ne se trompent pas beaucoup en plus quand il annonce. Elle est super bien placée. Elle a râlé pas crête. Drivé par Johan Le Bourgeois. Ça sent bon. Moi, je vais la prendre comme favorite. Le 15, Inki Perrine. D'accord. Pour Isia Duchesne, c'est pas mal. C'est une bonne chance. Je pense que le rapport qui a été pris aura une belle cote. Je vais en rajouter deux. Le 12, Imagine Girl avec M. Éric Rafin. Et j'aime bien aussi le 8. Idéal de la Comte des Ferré-D4, Alexandre. Voilà qui a dit. La troisième. Allez les vieux. Une course pour des 8 à 11 ans. C'est pareil. C'est la bouteille à l'an qu'on peut peut-être aller voir du côté du mal nommé. parce qu'il est extrêmement régulier. Il s'appelle Gagnant Gemma mais il n'arrive pas à gagner. Cherche sa course. C'est le numéro 6. L'entraînement très en forme de Marc Sassier. On va commencer avec vous, Gilles. Oui, Gagnant Gemma, c'est une bonne chance. Maintenant, il faudra quand même qu'il se méfie de Gladiator Boy. Le 11. Le 11. Parce que vous venez de citer Benjamin Rochard. On y va. On fait confiance à Benjamin. J'aime beaucoup le cheval de mon ami Gaillard général. le 9 qui est extrêmement régulier même s'il a peut-être légèrement déçu la dernière fois. Et on va rajouter Gamin d'Algie. Moi, j'aime bien Gamin d'Algie. C'est le 12. Gamin d'Algie, le 12. Ah bon, Hugo ? Juste, je suis complètement d'accord avec Gilles. Je rajoute juste Fashion Maker avec Alexandre Abrivar qui est le numéro 1. C'est l'AS que je garde pourquoi pas dans mes Z4 ou mes 2 sur 4, Gilles. Allez, la cinquième, c'est une course pour des 4 ans. Et oui, les Pouliches n'ayant pas gagné 55 000. Tout est possible avec vous, Hugo. Oui, je refais confiance à l'entraînement de Julien Lemaire. C'est Kamea Duchesne que j'ai mis en tête de mon prono. Je garde Classic Way qui sera déféré des 4 pour la première fois de sa carrière. Je garde également le représentant de Sébastien Garato qui se mit Bourbon qui dernièrement sous la selle ça n'a pas été très très concluant mais je garde et je garde également le numéro 7 qu'au Kinjaba l'entraînement de Jean-Michel Bazir vis-à-vis des parieurs elle ne déçoit que très rarement. C'est vrai qu'il faut se méfier des déférés comme ça début d'année. Il y a énormément de chevaux qui sont déférés des 4 pour la première fois vu qu'on peut les déférer que depuis le 1er janvier. Donc il y a quand même pas mal de cartes rebattues. Moi je vais choisir Jean-Michel Bazir le 7 qu'au Kinjaba je vais lui ajouter le 9 qu'étra de Carel et puis on va mettre encore une fois notre ami Benjamin Rochard pour son papa le 8 qui file des bois. 7, 8, 9. La 6ème c'est un Z5 pour des 4 ans des garçons 15 au départ c'est très ouvert avec vous Gilles. Très ouvert j'aime bien Caporal des Forges c'est quand même un très bon cheval même si le 13 oui c'est le 13 même si il a légèrement déçu la dernière fois il va être déféré des 4 cette fois-ci pour la première fois donc c'est une première chance il faudra qu'il se méfie de exclusives EK qui viennent très bien courir la dernière fois donc c'est le numéro 3 au TG d'Alexandro Gacha de Ro et après il y a beaucoup d'étrangers c'est toujours compliqué moi j'aime bien le numéro 2 je te laisse finir parce que comme Gaby Géland-Minist c'est ton ami t'es plus fort que moi pour les chevaux étrangers vas-y non j'aime bien le représentant de Fabrice Soulois et l'aide-part qui lors de son avant-derrière-sortie s'était hissé à la plus haute marche du podium et j'aime bien j'ai bien aimé au début de sa carrière depuis le début de sa carrière caviarissime le numéro 11 une fois de plus associé à Benjamin Rochard pour le compte de Philippe Allaire j'ai aimé et j'ai encore envie d'aimer ce cheval c'est pour ça que je le rajoute à mon prono c'est le numéro 11 la 7ème le prix les seigneurs des courses c'est pour nous hein Gilles a priori d'ailleurs demain je mange avec les seigneurs des courses voilà tiens j'irai prendre le café avec vous 6 à 10 ans c'est une course intéressante on a des femelles au départ âgées de 6 à 10 ans l'italienne l'italienne laquelle l'italienne et Bangladési l'italienne entraînée à Brivard qui a pas mis un verre non ça peut me déranger ouais on peut peut-être aller voir du côté de l'entraînement tiens parenthèse il faut féliciter William Bijon notre invité la semaine dernière qui gagne à 55 et à 10 deux courses avec Kyrielle et il nous avait fait le papier il nous avait dit attention bon et puis là William Bijon on le retrouve à faire appel à Jean-Philippe Monclin pour Eris Fromm qui est l'une des benjamines de la course c'est une possibilité Bangladési pour vous avec le 2 Célias encore Gauthier Doro les chevaux à Gauthier Doro sont en forme allez on y va on mise sur les étrangers moi c'est j'en donne que 2 ces 2 là je suis complètement d'accord avec toi sur Bangladési qui dernièrement dans le tournant final on la voyait un peu battu et qui s'est complètement relancé qui a montré un très beau visage à l'heure de sa dernière victoire Bangladési j'y rajoute juste au deux tiens Gilles Idyl Express Pascal Elèvre avec Eric Raffin c'est pas une jument de tous les jours des fois elle déçoit un peu ses preneurs mais une vraie jument que j'aime beaucoup et puis pour partir au Z4 je rajoute Ilaïa associée à Yoann Le Bourgeois c'est la numéro 11 c'est la 8ème c'est un Z5 donnez-moi le 2ème parce que j'ai le gagnant c'est le prix du Forest Caspar Debrion normalement le numéro 12 oui gagnant je ne suis pas certain il fait partie des chevaux quel est votre favori Gilles ? moi ce sera le 8 Fakir De Maé Fakir De Maé avec Mathieu Mottier pour une cote j'aime bien le 6 55 bond qui m'a bien plu à Cagnes-sur-Mer la dernière fois d'accord et puis on peut peut-être rajouter quand même Happy Valley qui sur sa vraie valeur est déclassée elle est déclassée à chaque parcours elle n'arrivera à gagner Hugo on ne parle pas beaucoup d'Horace Dugoutier je trouve qui a beaucoup fait parler de lui durant les parcours du GNT c'est une petite rentrée je suis d'accord mais à ne pas négliger selon moi et puis je ne comprends pas tout à fait Arlème Debussy qui n'est déclassée d'une rue logiquement première fois que l'on retrouve Théo Duval d'Estaing avec Gaspard Debrion non non sur Arlème Debussy Théo Duval d'Estaing avec Gaspard Debrion non non moi je rajoute bien évidemment Arlème Debussy mais bien sûr mais bien sûr tu ne peux pas le rayer il y a une chance bien sûr cheval classique attention c'est ouvert deuxième du ouvert c'est ouvert c'est très ouvert bon très bien on termine avec la jeune génération des 3 ans des femelles le lot est bon au moyen Gilles ? écoutez c'est un bon lot des ailes qui ont 25 000 euros à cette époque de l'année c'est des bons chevaux moi j'aime bien le 8 la joie de vivre je vais lui associer l'Ibanga de Guès donc c'est le 6 et on va mettre là le blanc Ludivine les le blanc volent tous non les le blanc volent tous normalement c'est les bijons qui volent les bijons volaient maintenant c'est le blanc maintenant c'est le blanc voilà on rajoute Lily Dry et on part au Z4 Lily Dry le 10 voilà qui sera plaqué des 4 tout comme Lungad et Bruce vous savez que le film préféré de Samy Boisa c'est La Reine des Neches non Libéré Délivré il chante ça sous la douche je la prends aussi à court demain le 3 bon allez on va passer maintenant aux courses de dimanche avec la réunion du Belgique pour les puristes dimanche c'est la 4ème des 4 B autrement dit le prix de Belgique la 6ème qualif des prix d'Amérique récise PMU avec finalement il n'y a pas de favori qui se détache c'est une course extrêmement compliquée il n'y a pas un cheval à battre si Hidaos s'est présenté au départ bien évidemment il aurait été le grand favori je me demande finalement s'il est bon de gagner le prix de Belgique si on a de l'ambition dans l'Amérique mais bon la course est extrêmement ouverte on va me dire tout va être question de parcours est-ce que vous avez un favori Gilles Curins oui effectivement moi mon favori ça va être le cheval à Philippe Allaire et Zohar Vedaki on sait qu'il va jouer qualifié ou pas qualifié chez Philippe on est qualifié déjà on ne s'occupe pas des potins donc il ne va pas s'occuper des potins c'est un cheval très dur qui m'a beaucoup plu cet hiver à mon avis c'est le cheval de la course il va falloir tourner autour de lui parce qu'on est 18 au départ ça ne va pas être de la tarte de donner le départ de cette épreuve sur 2850 mètres pour le starter franchement pour moi c'est le cheval de la course j'ai grande chance que ce soit le favori d'ailleurs je pense qu'au niveau du betting ça sera le favori après je pense qu'il y aura toujours de l'argent sur Gannet de Manville qui attend sa qualification on en attend beaucoup dans l'entourage de Jean-Michel Bazir moi je suis vraiment fan de la candidature d'Inma Rosa qui sera associée à Léo Abrivar une jument de classe qui avait fini deuxième Dida Othiar dans son critérium vraiment tout proche qui montre toujours de belles choses de bonnes choses et puis je fais confiance à Romain Derrieux pour qualifier Gone Boy à Gone Boy ferré il a toujours été ferré il est meilleur il est déféré à chaque fois il perd la cadence c'est un peu comme du déri près c'est des chevaux un peu comme ça tu sais on a un peu de mal à faire le déferrage c'est une bonne chance l'autre jour il a laissé passer Elmery et Elmery 30 mètres après avoir doublé elle s'est mise au pas et voilà il a fini au galop enfin bon un cauchemar pour ce pauvre Romain parce qu'Eric retrouve un cheval pour disputer le prix d'Amérique si il y a sa place il va falloir qu'elle soit meilleure que le jour la 2850 si elle est dans la même condition que le jour elle va avoir soif non mais les Reden les Reden j'en vois pas beaucoup passer le boteau d'arrivée il suffira d'être 3ème il se défend un petit peu mais bon Elmery elle s'est montrée quand même décevant la dernière fois elle a été peut-être pas assez prête j'espère qu'elle va monter là-dessus parce que c'est quand même une juveur de classe on prend pas un million et demi d'euros avec très haut niveau moi j'aime bien Ima Rosa elle a raison elle tombe tout le temps sur Hidao Thillard elle fait toujours des courses extraordinaires donc on va aller sur les îles à Iso Harvey Daquet Ima Rosa après il y a beaucoup de chevaux qui sont rasés un peu là-dedans des monnaies vikings tout ça tu parlais des îles Coxtile il y en a pas mal de rasés donc Hissard du Landray Fakir de Leroux rasé aussi Fakir de Leroux Hissard du Landray c'est très bien c'est vrai quand on regarde la liste vous avez raison de le dire pour certains c'est l'hôpital de jour il y en a ils sont rasés ben voilà rasés cuits durs moi on parlait de la génération des îles Idéa Lignerie qui a le droit qui finit toujours avec avec les chevaux de tête bon des fois il n'est pas super facile c'est vrai que quand il n'est pas disqualifié il est dans les 5 ouais il est toujours dans les 5 moi je le garde dans mon quinte c'est évident et puis selon comment ça se passe peut-être même mieux pour ce représentant de Fabrice Soulois je vois des chevaux comme Idéa Lignerie Ima Rosa Gohan Boy pour prendre un ticket pour l'Amérique toi qui es un super grand supporter de Gabi Gellormini qui passe plus de temps avec Gabi Gellormini qu'avec ta femme étant donné que c'est pas de femme ça n'est pas bien compliqué ça le console voilà on va dire le chéri à Gabi Gellormini tu ne nous as pas parlé d'Honec c'est bizarre Honec émoji vert Philippe Allaire comme tout le temps plaqué des antérieurs ouais s'il n'est pas sur le podium il s'est passé quoi la dernière fois bon certes on va dire la corne n'avançait pas ça l'extérieur ça s'est passé mais on n'a pas vu un grand Honec la dernière fois non on n'a pas vu un grand Honec attention c'est pas à cette période là Honec c'est pas là qu'il a été le meilleur tout au long de sa carrière évidemment cheval de classe cheval qui appartient maintenant à la légende de Solvala moi j'ai hâte de le revoir sur ce genre de tracé attention il ne sera pas ridicule le jour J le jour du prix d'Amérique moi je pense qu'il est à racheter dans un ticket quintet Philippe Allaire veut le voir finir bien évidemment non mais dernièrement moi j'étais le premier déçu j'étais le premier déçu s'il n'est pas dans les 5 premiers là il y a du souci ça a désespéré oui bah oui les chevaux sont allés travailler à la mer apparemment ils ont très bien travaillé non si on a un Honec un peu plus énervé dans sa tête un peu plus à son boulot parce qu'à moi il manquait de ressorts la dernière fois ouais c'est vrai qu'il a vite il a vite tiré la langue non 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 dimanche on va le voir bien terminé ça c'est sûr et il y en a quand même un qu'on n'a pas cité c'est O'Curberry il ne faut quand même pas l'oublier il y a quand même un emoji vert il est quand même plaqué des antérieurs pour gagner j'y crois pas mais tu ne peux pas tu es obligé de le mettre sur un ticket de quintet moi quand il n'est pas déféré des 4 c'est vraiment pas le même cheval je trouve quand même l'autre jour il y avait emoji jaune là aujourd'hui il y a emoji vert donc emoji vert c'est on court pour gagner il a toujours été ferré il a été ferré et Bitz vous en pensez quoi moi ça m'intéresse première fois qu'il est déferré des antérieurs j'en faisais grand cas la dernière fois c'est un bon cheval j'en faisais grand fils de Massolil je pense plutôt cheval expérimenté sur courte distance on se souvient qu'il a gagné le prix du Luxembourg 2850 je pense que c'est le bout du monde maintenant Gocciadoro c'est un magicien alors pourquoi pas il est cinquième mais bon il est cinquième de ce prix belgétaire l'année oui oui il était entraîné par Jean-Michel Bazir il était en grande forme très bien bon en fait avec tout ça c'est compliqué allez on va dérouler cette réunion avec le Cavaillon c'est la première des J autrement dit des mâles âgés de 5 ans n'ayant pas gagné 72 000 euros un lot qui tient la route avec on parlait de Jean-François Méry samedi on peut s'intéresser à la candidature de Juan Perrin qui sera monté comme la veille par Benjamin Rochard exactement moi je suis parti en base de jumelée avec Juan Perrin et Jingle Lover qui sera présenté pour la première fois de sa carrière plaqué et déféré j'y rajoute Jet Debo avec Gabriel Germini et puis également le numéro 8 joli vert du Gers avec Mathieu Abrivert Gilles Curins je ne rajoute rien il a tout dit je me méfierais comme c'est un mini multi un choix de la grosse cote pour être 4ème le 7 Jean-Madric la deuxième c'est une course autre montée on allège considérablement le numéro 14 Coco Marboula mais beaucoup sont allégés plus considérablement que lui d'ailleurs à vous Hugo Carreau on avait David Thomas juste à qui nous parler de Crystal Seven je pense que si justement elle n'est pas trop précipitée au départ de cette épreuve elle a une très bonne chance à défendre une fois de plus première fois de sa carrière que l'on la retrouve plaquée et déférée des antérieurs je me méfie à distance également des chevaux qui sont déférés pour la première fois je pense à Rocky Oasis peut-être avoir un peu plus en retrait et je garde également Katushka c'est le numéro 10 l'entraînement d'Etienne Dubois beaucoup de déférés beaucoup d'allégés il y a beaucoup de paramètres qui changent je ne vais en rajouter qu'un moi le 13 Kbisken Kbisken Thomas Malquist la troisième c'est une course pour des malagés de 4 ans n'ayant pas gagné 26 000 Canac du Boca je n'ai pas dit non David mais vu la configuration de la course et le niveau de gain on peut avoir des surprises Hugo je garde je garde Cracus de Guèze en tête pour moi ça va gagner je garde également Last Knockout Maker pour la famille du Val d'Estaing et Camille Van Halbeck si je le prononce bien pour l'entraînement de Dominique Lochner Camille Van Halbeck qui débute encore derrière la gauche on se souvient de sa victoire à Cabourg et à Caen c'est un très bon cheval il faudra voir émoji vert donc son entraîneur ne doit pas être inquiet par l'aptitude à la corde je vais rajouter l'émoji vert de Jean-Michel Bazir le 12 Campbell de Guèze alors la suivante c'est une course à l'autostart alors étonnamment peut-être mis à part Aïda Sauton les meilleures chances sont au second rideau qu'est-ce qu'on fait Hugo ? on garde Calamayor 2B le 10 c'est le 10 exactement on garde Nubamom comme nous le confiait le 12 David Thomas le numéro 12 on garde Bambin qui est bon avec un numéro 16 c'est un peu compliqué mais on garde Franck Nivard et puis moi j'aime bien Aïda Sauton avec le numéro 1 Lasse avec Mathieu Abrivar Gilles moi je rajoute rien je pense que Nunaboum va gagner Nunamoum pardon Nubamoum c'est quand même pas dur à dire Nubamoum David Thomas je pense qu'il va gagner après dans les chevaux qu'il a cités c'est bien moi j'ai rien à rajouter la 6ème c'était un Z5 16 partant des vieux chevaux 8 à 11 ans 16 au départ pour certains c'est le prix d'Amérique peut-être pour Galbarinja d'ailleurs sur 2100 ça me plaît assez Hugo ouais entièrement d'accord je rajoute Galil Dugautier ainsi que Gold DRP attention à Fashion Touch qui fait tous ses parcours qui dernièrement a bien terminé on salue Jérémy Lévy qui est propriétaire de cette jument de chez Pierre-Louis Desonettes et puis Girl de Bassière qui qui fait toutes ses courses exactement et puis je me méfie j'aime bien Gold Mancourt également et Girl de Bassière qui a un mauvais numéro d'AutoStar le 16 mais qui a une chance moi je pense que Gold DRP va se racheter il était très attendu la dernière fois à ce moment-là on met les deux chenus mais Gold et puis Girl voilà il n'était pas au rendez-vous la dernière fois mais je pense qu'il y sera cette fois-ci je vais repêcher guide-moi Forgan je pense que son driver était un petit peu trop pressé la dernière fois donc en étant peut-être un petit peu moins pressé je pense qu'il a une bonne chance pour être dans les dans les trois premiers et pour le multi j'aime bien le 6 Eurek Avri il ne faut pas oublier Eric Raffin quand même la septième c'est une course au Tromonté le prix Geride des vieux chevaux mais on a retrouvé le bon Homer de Fromantel Gilles oui Homer Fromantel qui vraiment a fait sensation il avait déjà fait sensation cet été là il vient de faire sensation avant le coup difficile de le voir battu c'est vraiment un des pénalty du week-end après si Fulton il ne tire pas trop il tirait beaucoup l'autre jour il a fait la faute avec le gamin avec Damien Beaune qui est en forme et qui le connait bien je ferais bien le couplet en deux avec si je jouais avec Fulton je ferais deux et six après comme il y a un super 4 et que Gilles Barbarin adore ça un E4 on rajoutera le 7 et le 3 voilà le 7 et le 3 tu ne mets pas Figaro de l'arrêt Hugo il faut prendre des risques il faut prendre des risques je vous rappelle si c'est pour jouer les favoris autant aller travailler pas de soucis la 8ème le Ribérax c'est un groupe 3 pour des pouliches des juments âgés de 4 ans 15 au départ écoutez je serais tenté de vous dire c'est très ouvert on est sur 2700 mètres mais ouh très 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 ouvert pareil là c'est le début d'année le déferrage je l'ai dit tout à l'heure donc beaucoup de chevaux déférés des 4 pour la première fois donc ça complique un petit peu la tâche des Turfis moi j'aime bien le 14 Calmia Perrine j'aime beaucoup le 9 Calmia Quick et Jean-Michel Bazir le 5 Koh Samui oui exactement moi je suis très très chaud de Calmia Perrine j'attends le déferrage des 4 vraiment avec beaucoup d'impatience et puis sur tout ce que tu as dit je rajoute juste quelle beauté le numéro 8 confié à Alexandre Abrivar pour le compte de son père allez la 9ème la 9ème je suis en train de passer une commande excusez-moi le prix de Nocelles des mâles âgés de 3 ans n'ayant pas gagné 26 000 bon lot c'est le pendant de ce qu'on avait vécu avec les femelles samedi bon lot ce petit voyou de Johan Le Bourgeois pourrait bien gagner avec le 3 le voyou d'Almo la brocante avec le voyou d'Almo exactement et Mojivert en plus de son entraîneur ça sent bon moi je lui rajouterais le 7 qui est déjà plaqué des 4 le Graal et là l'ordre de Banville avec notre ami Mathieu Abrivar voilà qui est dit vous avez quelque chose à ajouter mon cher vous avez parlé derrière un professionnel il a tout dit il a tout dit on a regardé les réunions de Toulouse des Cales-sur-Mer samedi on n'a pas regardé on reste à Vincennes on n'a pas regardé non plus Marseille Vivo dimanche trop de travail trop de travail on travaille beaucoup trop merci Gilles Curins merci Hugo Carreau et merci notre consultant du jour qui était David Thomas marre de parier sans jamais être récompensé theturf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quel que soit vos types de paris rejoignez-nous dès maintenant sur theturf.fr nous avons un peu de galop ce week-end avec Chantilly c'est une réunion plate vous retrouverez en fin d'intervention les pronostics de Gilles Barbarin nous avons une réunion mixte sur les forums de pro c'est dimanche avec trois courses de plat et cinq courses d'obstacles et un début de meeting de plat à Cagnes-sur-Mer cela lundi je vous disais en fin d'intervention intervention de qui d'abord intervention de Christopher Dousseau de l'hôtel Ascot de Cagnes-sur-Mer salut Christopher Salut Dominique salut Samy et salut tout le monde et salut Thomas et notre héros est là Thomas Borin victorieux cet après-midi à Pau bravo Thomas et bonjour merci Dominique ouais top super content on y comptait on trouvait un bon engagement et puis bah voilà on a on a assumé notre rôle et puis le show le fait très bien je suis super content alors à vous deux vous avez peut-être des informations sur les cinq courses d'obstacles de Pau ce dimanche je vous disais il y a trois courses de plat cinq courses d'obstacles on a le grand stipple chaise des anglo-arabes c'est un stipple comme son nom l'indique est-ce que vous avez des infos Thomas ? et ben non j'ai pas vraiment d'infos après là au papier il n'y a pas beaucoup de partants ils sont que six pour moi le six le cheval de Daniel Amélé Stingo paraît incontournable avant la course avec le quatre Gary Labruni donc voilà j'étais parti sur six quatre et puis je rajouterais l'as en troisième qui peut arbitrer et débat c'est le cheval qui avait gagné qui avait été battu par Gary Labruni à Auteuil le jour où Gary Labruni avait été distancé il n'y avait pas grand chose à l'arrivée donc voilà un cheval qui est compétitif donc voilà j'étais parti sur six quatre as dans la première course la deuxième c'est l'obstacle également une course de haie pour des quatre ans sont sept au départ pareil un lot sympathique oui un lot sympathique c'est les premiers handicaps de quatre ans là j'aime beaucoup le 3K Mondo qui vient de très bien courir c'est un retour en haie mais c'est un cheval qui est très dur qui a montré des moyens et qui est bien placé handicap donc voilà j'aime beaucoup le 3 et je reprendrais peut-être le 2Nerval qui a couru des bons lots à Auteuil qui était un peu en dessous je trouve qu'il n'est pas si mal placé au niveau de sa valeur handicap donc 3 et 2 dans la deuxième course le Joseph Virabène c'est la troisième un style de 3400 mètres pour des 4 et 5 ans petit lot me semble-t-il Thomas oui pour des femelles voilà il y a un petit peu de tout moi j'aime beaucoup le 4 joli pearl et le 3 Arémiti qui vient de très bien courir en haie là c'est des débuts en ce type mais bon j'ai confiance à l'écurie Gabriel Linders 4-3 et puis j'aime bien aussi l'As Rosmelik qui a déjà couru en stib qui vient de très bien courir en lignard elle me battait avec moi je montais Cap Sky dans la course j'étais troisième Cap Sky a récupéré a bien recouru à Pau elle s'était classée deuxième donc voilà dans un lot que femelle je pense qu'elle est compétitive donc 4-3 As pour la troisième course le cross c'est la quatrième 4100 mètres dans le Maurice Fagal des chevaux de 6 ans le lot tient la route 8 au départ oui il y a un bon lot moi j'aime beaucoup Illico le 3 qui a déjà fait Pau qui vient de gagner en haie pour sa rentrée le cheval est sur la montante voilà je pense que le 3 est incontournable le 4 interdigeux qui vient de s'imposer aussi à Pau n'est pas à n'est pas brillé puis aussi le 7 Isaguer qui vient de gagner aussi à Pau donc voilà 3-4-7 dans cette course la sixième c'est la dernière course d'obstacle de la Réunion c'est encore une course pour les femelles mais le lot est meilleur que celui d'avant une course de haie longue de 3500 mètres il y a un très bon lot des bonnes poliches au départ on va noter la présence de Jézy Ressel vainqueur de groupe 1 qui est présente dans la course je pense qu'en avis David Cotin a dû bien la préparer depuis un moment donc en valeur intrinsèque elle fait partie des bonnes poliches de la course et j'aime beaucoup aussi le 9 Dreamy Bell qui avait gagné un groupe qui fait une rentrée je crois il me semble qui fait une rentrée mais bon qui a gagné un groupe qui reste sur qui vient de gagner deux fois enfin qui avait gagné deux fois donc une très bonne jument et voilà j'étais parti sur 3 et 9 dans cette course et j'ai bien aimé la rentrée du 2 One Story l'autre jour et qui courait bien et je pense qu'elle a une chance vous n'êtes pas à pot pour cette réunion dominicale en revanche on vous croisera si on est à Vincennes ce samedi pour supporter Gaspard Debrillon qui sera sans doute favori de l'avant-dernière n'est-ce pas une course qui a lieu sur le coup 17 à 30 totalement du coup comme je n'ai pas de monte à pot dimanche je vais en profiter pour faire un petit saut à Marseille on boira un verre ensemble on vous retrouve en sel camp cette semaine Thomas et bien mardi 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 à pot j'ai deux montes normalement j'ai hasard de brillant dans un stipe qui vient de faire une rentrée à Caille c'était pas ouf c'était pas le cheval je ne sais pas il était 5 ou 6 il n'a pas couru top et je pense qu'il avait besoin de courir je pense qu'à pot il a un bon engagement c'est pas un gros lot donc je pense que mardi hasard de brillant dans le stipe à 4.7 je pense qu'il a une bonne chance donc c'est pas un gros lot donc voilà ça sera ma bonne chance super dites moi mon cher Christopher un mot sur ce meeting d'obstacles vous avez pris votre pied ça serait dire oui ça serait vous mentir c'est sympa parce qu'on a vu quelques espoirs au niveau des 4 ans notamment le cheval Carthage et Kadja donc c'est les petites réjouissances du meeting après je vous cache pas que voir des chevaux qui courent au 4 à 5 fois par meeting ça me fait un peu peur personnellement mais globalement si on parle du motel à scott oui on est extrêmement content parce qu'on a eu un panel de professionnels très important et il y a eu une super ambiance donc oui on a fait un super meeting l'ambiance était bonne après les courses l'une des réjouissances aussi c'est la piste parce que malgré les intempéries on a quand même eu des courses assez limpides et une piste de très bonne qualité donc globalement c'est quand même assez bon mais bon la qualité elle n'était pas vraiment au rendez-vous je trouve par rapport aux courses de Pau si je compare Pau-Cagne c'était plus relevé dans le Béarn que sur la côte dites-moi Cagne continue on va aller comme ça avec le meeting de plat qui démarre lundi jusqu'à la fin du mois de février pratiquement vous resterez avec nous chaque vendredi pour nous donner les infos les bruits les rumeurs que vous pouvez entendre depuis le motel à scott qui est situé à un coup de fusil de l'hippodrome est-ce que vous avez déjà des infos pour le grand démarrage du meeting de plat de lundi ? alors je n'ai pas vraiment d'infos parce que tous les professionnels vont arriver dimanche on va avoir pareil un grand nombre de pros qui vont rester ou qui vont faire les allers-retours et qui séjourneront au sein de l'hôtel donc je pense qu'on va avoir quelques petites informations assez intéressantes je n'ai pas vraiment de bruit la seule chose que je peux vous dire alors la dernière fois je vous avais donné le gagnant la première du meeting d'Obsac j'espère que je vais faire la même chose parce que j'étais à Deauville au mois d'août et j'avais vu une pouliche qui avait gagnée qui était extrêmement plaisante ça s'appelle Babette qui court la première le 109 et c'est un très bon lot c'est un lot de grande qualité parce qu'il y a pas mal de choses qui ont gagné et je pense que ça peut être le pari marrant donc ça c'est un avis personnel et je pense qu'elle est septième des réservoirs à la dernière fois mais il faut la reprendre donc moi je m'amuserais avec le 109 et les infos je vous les donnerais surtout la semaine prochaine parce que les pros vont arriver très prochainement et notamment l'expert monsieur Gilles Barbain et oui Gilles que vous retrouverez dans quelques instants Babette c'est le 9 dans la première à Cagnes-sur-Mer dont on attend une grande performance et l'entraînement de Romain le Drendaleuse que l'on salue tout comme on salue celui qui lui sera associé à savoir Christophe Soumillon bon Thomas on vous retrouve au gré des week-ends sur les grandes courses que l'on aura puisqu'on reste sur le meeting de Pau bien évidemment dans Radio Balance quant à vous Christopheur vous serez accompagnés les prochaines semaines de Gilles Barbarin et de Kevin Nicole de The Turf pour nous parler notamment des courses canoises ça vous va comme ça messieurs ? parfait pour moi moi ça me va très bien alors écoutez je vous remercie d'être passé par Radio Balance on va tout de suite retrouver le Dr Barbarin pour savoir quoi jouer en plat dans les trois réunions il y a des courses de galop ce week-end merci messieurs merci bonne soirée à demain Gilles c'est à toi à demain Thomas Gilles c'est à toi merci bonjour les amis aujourd'hui samedi 13 janvier les courses ont lieu à Chantilly les courses évidemment sur PSF voici quelques conseils pour chacune des épreuves la première épreuve qui s'adresse à des trois ans il s'agit d'une classe 2 avec 5 des 6 concurrents qui restent sur un succès je vais privilégier la candidature de deux cérémonies un pensionnaire de Francis-Henri Graffard qui a couru deux fois sur le gazon de Chantilly la deuxième fois ça s'est salidé par un succès un succès acquis sûrement c'est un fils de Siyouni il devrait confirmer c'est une vraie bonne base de jeu derrière timidement je ferai confiance au 6 à Trani qui a débuté par un succès elle affronte les mâles ce succès a eu lieu celui pour l'homme de la test de bûche le 2 septembre entraînement en forme de Christophe Ferland on va faire avec et puis on mettra derrière là ce purple mood donc ce qui donne deux et plus loin 6 CA soit c'est 6 un peu comme vous voulez le 4 n'a pas de chance dans cette épreuve les autres ont une chance la deuxième épreuve il s'agit d'une course pour 5 ans et plus une classe 3 sur 1600 mètres timidement je ferai confiance au 9 Sky Power qui a quand même été assez décevant mais en dernier lieu il a montré un petit regain de forme en se classant 5ème du bon Deep Hope allez on fait un petit jeu simple dessus mais bon voilà derrière Pellemel je dirais le 8 j'aurais dû qui a montré un regain de forme dernièrement en étant battu tout à la fin le 4 un seigneur qu'il ne faut pas condamner sur sa dernière sortie ça ne s'est pas très bien passé et puis voilà pour cette épreuve après les possibilités sont nombreuses avec le 5 j'acclame l'Assof et le 2 Narcissus on passe ensuite à la 3ème épreuve il s'agit d'une course à réclamer quel mauvais lot excusez-moi du peu chacun les siens dans cette épreuve pour essayer de sortir des sentiers battus des chevaux qui n'ont pas couru à réclamer genre le 9 Fiertich pourquoi pas également le 11 Blue Singer pourquoi pas aussi éventuellement là ce Libro d'Euro mais à chacun les siens je n'ai pas de certitude dans cette épreuve pour apprentis la 4ème course il s'agit d'un handicap divisé deuxième épreuve 2700 mètres je ferai confiance à l'Asbel entraînement en pleine forme de Lucie Pontoire derrière Pelle-Melle le 7 Watlington le 2 Sweet Devil Darling voire le 4 Portrait Row la 5ème épreuve du programme il s'agit de la première épreuve du handicap divisé précédent toujours 2700 mètres j'aime bien le 6 Massimo qui pour son premier handicap devrait se distinguer c'était bien l'autre jour j'aime bien aussi le 2 Libaneta qui est régulier même si c'était à réclamer il a changé d'écurie déjà chez M. Geisler bref chance le 4 Vulcanio fait toutes ses courses et reste sur un succès le 3 Atagis a déçu mais est rallongé donc méfiance je l'avais conseillé plusieurs fois Atagis et Atagis a couru les dernières fois sur 1900 mètres peut-être que ça sera mieux sur 2700 mètres voilà pour cette cinquième épreuve je répète le 6 devant le 2 le 4 et le 3 pour la 6ème épreuve du programme le 4 Ferrari Fever fait toutes ses courses il a beaucoup de métiers cette valeur il est incontournable pour les 2 ou 3 premières places c'est une base très fiable à mon sens je donnerai derrière le 11 Spanix voire le 2 Agnieszka hélas Briona voilà pour ce handicap préservé aux 3 ans sur la distance de 1600 mètres la 7ème épreuve il s'agit d'un handicap divisé sur 1600 mètres la 2ème épreuve timidement le 9 Montsieux toujours l'entraînement en forme de Lucie Pontoire toujours pour une surprise pourquoi pas la Land of Paradise et puis derrière ceux qui viennent de bien courir à savoir le 2 Colplet et le 3 Starkey qui est raccourci on va terminer avec la 8ème épreuve du programme la 1ère épreuve du handicap divisé j'aime vraiment beaucoup le 4 Big Drift on le reprend en confiance ce Big Drift ça s'est très mal passé en dernier lieu on le reprend à cette valeur il va en gagner un c'est une base très sûre on va ensuite prendre le 3 Nolin même si elle court souvent elle vient de changer d'écurie on va reprendre aussi le 13 Siercin pour une cote et puis on va surveiller du coin de l'oeil le 2 Valentino Fès ancien pensionnaire de Fabrice Chappé et surtout là ce Magellan qui devrait ensuite aller à Cagnes-sur-Mer voilà pour cette réunion de chantilly je vous retrouve pour d'autres aventures dans les prochaines minutes voire la prochaine semaine Et voilà ainsi s'achève ce numéro de Radio Valence merci à nos intervenants on remercie on va commencer par lui Christopher Douceau du motel Ascot de Cagnes-sur-Mer on remercie Thomas Borin que vous pourrez croiser demain sur les forums de Vincennes où il supportera un trotteur dont il est copropriétaire qui n'est autre que Gaspard de Brion qui sera favori de l'avant-dernière Gilles Babin c'est fait voilà il faut que je vous salue messieurs J. Curins merci d'être venu on remercie notre invité David Thomas merci Hugo Carreau merci à vous on venait quand vous voulez avec plaisir là j'ai eu une invitation donc je l'ai saisi très bien alors il faudra peut-être être là la semaine prochaine parce que vous savez que la semaine prochaine c'est l'émission du camp Nulier et traditionnellement Radio Balance reçoit pour cette émission du camp Nulier Yves Dreux et Christian Bigeon très bien ils seront là en vrai voilà les vrais si les fans veulent les autographes de Christian Bigeon et d'Yves Dreux c'est au Cardinal que ça se passe c'est vendredi je peux déjà vous donner le gagnant si vous voulez du Cornulier du point Inadurib Inadurib vous voulez le trio ça fait très longtemps qu'on n'avait pas donné un gagnant c'est vrai très très longtemps nous on veut savoir le trio le trio Inadurib qui sera suivi d'Anna Desmolles de Très Prêt par Flamme du Goutier d'accord et le quatrième tu nous as dit le trio maintenant tu veux nous donner le quartier Gilles donne-moi le quatrième on met Irondel ou pas ? il n'y aura pas de quatrième il n'y aura pas de quatrième non je ne sais pas je n'ai pas encore et on n'a pas la liste définitive départ on va peut-être demander je ne sais pas pourquoi pas la petite jument qui a gagné le Calvados l'autre jour sur la montante oui c'est vrai que vous êtes président normand le trop monté c'est votre affaire on va attendre la liste départante avec ce qu'il y a en ce moment il se passe des choses Hippopo Fort n'est pas sûr de rentrer dans la liste finale on en parlera de tout cela avec Christian bref le spécial cornulier de Radio Balance c'est la semaine prochaine au Cardinal pour un nouveau numéro on remercie bien évidemment notre maître à touche par le Samy Boisa qui réalise l'émission ce soir mais ça vous le saviez déjà ciao ciao portez-vous bien à vendredi prochain c'était l'émission Radio Balance transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !